Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer une planche d'images de façon très rapide. Je vais utiliser pour cela l'application Olight Draw, l'équivalent de LibreOffice Draw ou Open Draw. J'ai ici maintenant, je vais déposer une image que j'ai ici, dans le tampon. Je vais la déposer directement, comme ceci, en maintenant cliquant le clic gauche, et je lâche. Je réduis cette fenêtre, je vais agrandir celle-ci, je vais la déplacer comme ceci, en cliquant dessus, et je vais maintenant la redimensionner en appuyant sur la touche majuscule. Et vous voyez que je redimensionne, avec la touche majuscule, la longueur et la largeur de l'image, sans la déformer. Je vais maintenant sélectionner cette grenouille, et je vais la dupliquer. Je vais dans Édition, et je clique sur Dupliquer. Je vais pouvoir la dupliquer 4 fois, et la décaler de 5 cm, en gros, à chaque fois. Je clique sur OK, et vous voyez que j'ai désormais 5 grenouilles qui sont dupliquées de façon très rapide. Je vais sélectionner l'ensemble des grenouilles en traçant un rectangle tout autour, et je vais cette fois-ci dupliquer dans l'autre sens. Je vais dupliquer 3 fois. Cette fois-ci, je vais mettre 0 pour l'axe des X, et je vais décaler de 5 selon l'axe des Y, c'est-à-dire l'axe vertical. Je clique sur OK, et vous voyez que j'ai désormais une planche de grenouilles. J'aurais pu également utiliser la fonction copier-coller. Exemple, je sélectionne ces 4 grenouilles, je fais Édition, Copier, je clique à côté, et je vais faire Coller. L'inconvénient du copier-coller, c'est que le logiciel colle par-dessus l'image, donc on a du mal à la voir. Et vous voyez qu'il faut faire plusieurs fois copier-coller. La fonction dupliquer est ici beaucoup plus intéressante. Si je veux désormais une planche de nénuphar, je vais rajouter, en cliquant ici, je vais faire Nouvelle page, avec mon clic droit, je fais maintenant Nouvelle page, et je vais glisser-déposer cette fois-ci un nénuphar. Je prends mon nénuphar, je le dépose sur la planche directement. Je réduis cette fenêtre, je pratique la même opération, j'enfonce la touche majuscule du clavier, et je redimensionne la longueur et la largeur de l'image, sans la déformer. Et maintenant, je vais dupliquer. Alors je vais dupliquer, par exemple, 4 fois, selon l'axe des Y, donc comme ceci. Je reselectionne l'ensemble des nénuphars, et je vais dupliquer, par exemple, 5 fois, selon l'axe, cette fois-ci, des X. Donc je dois mettre 0 pour l'axe des Y, et je clique sur OK. Et on a désormais une planche de nénuphar. Alors attention, ici, les nénuphars débordent un peu de la marge. Donc, je vais le mettre en place. Sous-titrage FR ?